bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir une activité de lecture à propos de l'oeuvre antigone de jean anouy donc avant l'étude du prologue aujourd'hui on va faire un rappel antigone c'est une tragédie moderne une pièce de théâtre écrite par jean anouy 1910-1947 elle a été écrite en 1942 et joué avec un très grand succès en 1944 le prologue appelé la scène d'exposition c'est l'introduction de l'oeuvre si c'était un roman on appelle ça l'insipite donc c'est le texte de l'ouverture on va voir quel est son rôle dans cette étude de texte pour la séance d'aujourd'hui bon maintenant la première phrase du prologue voilà ces personnages vont vous jouer l'histoire d'antigone donc antigone ici c'est la pièce de théâtre antigone c'est la petite maigre qui parle ici c'est le prologue et donc prologue je viens de dire que c'est le texte d'ouverture mais le personnage aussi c'est à dire le comédien l'acteur est aussi appelé prologue par métonymie bien sûr et donc premier personnage présenté c'est antigone elle est comment elle est petite et maigre elle est aussi physiquement noirose caractéristiques morales regardez ce qui est écrit en rouge et donc elle est renfermée et personne ne la prenait au sérieux c'est une fille désobéissante je cite elle se dresse seule en face du monde elle se dresse seule en face du monde fin de citation le prologue ne présente pas seulement les personnages mais aussi le cadre spatio-temporel donc ici le temps regardez avec moi ce qui est écrit en bas mourir ce soir et donc ce soir c'est le temps dans lequel se passe l'action les deux personnages suivants présentés par le prologue sont Ismène et Émon Ismène comme vous le voyez la blande la belle l'heureuse Ismène Émon c'est le fils de crayon il est en même temps le fiancé d'antigone et donc vous l'avez déjà vu dans l'étude des personnages avant d'aborder le prologue Créon c'est l'oncle d'antigone Ismène et leur oncle c'est à dire le frère de Jocaste qui est la femme d'Oedipe donc Oedipe s'est mariée avec sa mère de Jocaste et le frère de Jocaste c'est Créon c'est le roi Créon c'est le roi de Thèbes et donc Ismène et Antigone sont les nièces de Créon et Émon c'est le cousin et le fiancé d'antigone Ismène à le goût de la danse des jeux son goût du bonheur et de la réussite et elle est sensuelle ce sont les caractéristiques que peut aimer Émon chez Ismène sauf que la réalité est autre c'est que il a choisi Antigone qui est tout à fait le contraire de sa soeur Antigone qui est désobéissante qui est mère qui est noire ronde qui n'est pas aussi belle que sa soeur il l'a choisi pour qu'elle devienne sa femme dans le texte vous allez trouver que personne ne savait pourquoi Émon le jeune homme Émon a fait ce choix donc regardez tout en bas il ne savait pas qu'il ne devrait jamais y visiter de Marie d'antigone sur cette terre et que ce titre princier lui est donné seulement le droit de mourir déjà annoncé à la mort dans le prologue dans ce texte d'ouverture la mort de qui démon est déjà annoncé ensuite vient le rôle de Créon le roi de Thèbes le roi actuel de Thèbes qui a pris cette fonction après la mort d'Oedipe et la mort aussi des deux frères d'Antigone Polynis et Polynis et Éthéocole qui se sont introduits pour le trône Créon physiquement est un homme robuste aux chevaux bleus il a des rides il est fatigué avant d'être roi avant d'être roi il aimait la musique les belles relieurs les longues flâneries chez les petits quantiquaires de Thèbes et puis sa femme heureuse une vieille dame qui tricote pendant toute la pièce c'est le cas la fin de la pièce qui se lève pour mourir c'est à dire juste après qu'elle était informée de la mort de son fils il n'a pas supporté elle s'est suicidée à son tour c'est une tragédie il y aura donc beaucoup de morts le messager est aussi présent sur la scène c'est ce monsieur qui viendra annoncer la mort des membres devant le public et puis et finalement il y a les trois gardes ce sont des hommes rougeaux qui jouent aux cartes et qui ont leur chapeau sur la nuque ce sont des gardes des auxiliaires de l'autorité ils exécutent les ordres du roi Créon ils sentaient l'ail le cuir et le vin rouge et puis ils sont dépourvus de toute imagination comme je l'ai déjà dit le prologue n'est pas là pour présenter seulement les personnages il est là pour que nous puissions se faire une idée sur l'action en elle donc tout commence après la mort d'Oedipe et Théocle et Polynes les deux frères dont ils se sont entretués pour le trône c'est à dire qui va devenir roi d'Oedipe les deux sont morts et puis Créon a autorisé la sépulture à l'un et a refusé que l'autre soit enterré Oedipe n'était pas d'accord elle va défier la loi de Créon sauf que il y a un verdict toute personne qui osera rendre les devoirs funèbres à Polynes sera impitoyablement punie de mort donc c'est généralement ce que nous dit le prologue avant même que les scènes commencent la situation du passage c'est l'extrait inaugural nous l'avons déjà dit de la pièce c'est le prologue c'est la scène d'exposition son rôle c'est quoi ? c'est de présenter les différents personnages de la pièce mais ce n'est pas tout présenter aussi les relations qui existent entre eux et les tâches qu'elles effectuent ainsi que leurs actions futures donc l'extrait est inaugural parce qu'il ouvre c'est le début de la pièce et puis il cite presque tous les personnages principaux sans exception y compris la nourrice c'est-à-dire la dame qui a élevé qui a éduqué les deux filles Ismail et Antigone le messager le page et puis ce n'est pas tout il parle aussi des actions futures des personnages le futur de ces personnages est généralement la mort puisque c'est une tragédie moderne et donc la tragédie il y a la fatalité on ne peut pas éviter on ne peut pas échapper à la mort Antigone les ruines mourra à la fin même si son acte c'est-à-dire elle était courageuse elle a osé transgresser la loi il n'a pas peur et puis aimant son fiancé celui qui l'aimait qui l'aimait tant ce suicide lui aussi sa mère qui n'a pas supporté ce suicide et donc c'est ça c'est déjà annoncé dans le prologue toutes les morts sont déjà annoncées ce qui reste dans la pièce c'est poursuivre les dialogues à la manière avec laquelle les personnages menaient les dialogues entre eux voilà donc je crois que c'est tout pour cette séance on verra dans une deuxième séance on verra dans une deuxième séance les caractéristiques du passage ainsi que les axes de lecture merci de votre attention au revoir merci merci